Un an après avoir causé un dramatique accident de la route à Villière-en-Bière, en Seine-et-Marne, le 10 février 2023, Pierre Palma d'attend de connaître son sort. Son procès doit avoir lieu en cette année 2024, l'enquête ayant été bouclée en novembre dernier et la justice devant désormais se prononcer sur son renvoi en correctionnel pour homicide involontaire. L'humoriste, qui conduisait sous l'effet de drogue, a en effet causé la mort d'un fœtus de six mois, en plus d'avoir grièvement blessé un enfant de six ans et son père. Nos confrères de Libération ont retracé le fil de cette affaire qui a défrayé la chronique pendant plusieurs mois, dans un article paru ce mardi 16 avril. Si la plupart des célébrités proches de la star que le magazine a tenté d'approcher ont décliné l'interview, un humoriste a accepté de prendre la parole en faveur de celui qu'il considère comme un ami. Il s'agit de François Rollin. C'est un ami qui a fait une énorme connerie, mais c'est mon ami, a déclaré celui qui s'est fait connaître pour son personnage du professeur Rollin dans la série Palace. François Rollin est l'une des rares figures du show business à assumer son soutien envers Pierre Palmade. Dans cette histoire, il y a une souffrance qu'on ne réparera pas, celle de la famille des victimes. Le reste est devenu un exutoire, mais la haine n'apporte rien, a assuré l'interprète du roi Lotte dans Kaamelott. De leur côté, Michel Larocque et Muriel Robin, les deux acolytes de la star déchue, ont préféré se détacher de cette dernière. J'ai essayé de comprendre, ce qui ne veut pas dire excuser, a exprimé l'ex-compagne de François Barouin dans Paris Match le 3 août. Je ne suis plus son ami. Parfois, on aime pour deux. Quand on se réveille de ça. Voilà, c'est tout, a confié l'épouse d'Anne Le Nen sur RTL en septembre. François Rollin lucide, Pierre a commis une faute grave. Ce n'est pas la première fois que François Rollin évoque son amitié avec Pierre Palmade dans les médias malgré l'affaire. L'humoriste était intervenu sur le plateau de BFM Story le 13 février 2023, quelques jours à peine après le drame. On me dit, vous venez défendre votre copain Pierre Palmade. Non, je n'aille pas à défendre Pierre. Il a commis une faute grave. Il faudra que la justice passe, elle passera. Je fais confiance à la justice de ce pays pour infliger à Pierre la sanction qu'il mérite. Pas plus et pas moins, avait d'abord tenu à rappeler le metteur en scène. Et de conclure en paraphrasant Valéry Giscard d'Estaing. J'ai entendu ceux qui disent, ils ne pensent pas aux victimes. À cela je leur réponds gentiment, vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole de la compassion. Moi je suis atteint le plus profond par l'horreur de la catastrophe irréparable qui s'abat sur cette famille innocente. Et je prie, pour que ces personnes soient soignées, indémonisées et accompagnées du mieux possible. Crédit photo, Bruno Beber Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !